Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons préparer un moelleux aux pommes à la vanille. Pour cette recette, il nous faudra 4 oeufs, 150 g de sucre, 100 ml d'huile, 250 g de farine, 1 yaourt à la vanille, 1 cuillère à café d'arôme vanille et 1 sachet de sucre vanille, 1 sachet de levure chimique et 3 pommes. Pour commencer, nous allons casser nos oeufs. On ajoute le sucre, le sachet de sucre vanillé et 1 cuillère à café d'arôme vanille. Ensuite, à l'aide d'un fouet, nous allons fouetter les oeufs. On ajoute ensuite le yaourt à la vanille. Puis l'huile, alors moi j'ai utilisé de l'huile de tournesol. On ajoute ensuite la farine qu'on aura préalablement tamisée. Et enfin le sachet de levure chimique. On mélange ensuite pour avoir une pâte homogène et bien lisse. Enfin, nous allons prendre un moule à gâteau que nous allons beurrer, puis mettre du papier cuisson. On verse notre pâte. Ensuite, nous allons éplucher nos pommes, puis les couper en tranches. On essaye de les faire fines. Puis, nous allons les disposer sur notre pâte. Alors, on les dispose comme on le souhaite. Il faut juste essayer de cacher la pâte au maximum. Moi, à la fin, j'en dispose même où je vois des petits trous de pâte. Pour recouvrir tout le gâteau. On saupoudre enfin d'un sachet de sucre vanillé. Et au four, dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes environ. Lorsque le moelleux est cuit, je fais chauffer un peu de confiture d'abricots. Puis, on badigeonne le gâteau de la confiture. Oui, c'est parti. Voilà, notre moelle aux pommes est terminée. J'espère que la recette vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.